Musique Bienvenue à cette présentation consacrée à l'histoire de la Suisse entre le XIIIe et le XVe siècle, intitulée l'invention d'une confédération. Dans l'histoire de l'Europe, la Suisse occupe une place à part. Tout d'abord, c'est un pays relativement récent. Il apparaît à la fin du XIIIe siècle, alors que la France, l'Allemagne et l'Angleterre existent déjà depuis les IXe et Xe siècle. Ensuite, contrairement à la plupart des pays européens, la Suisse n'a jamais été un royaume. Elle est née de la volonté de petites communautés qui ont décidé de s'unir. En quelques siècles, diverses alliances et conquêtes militaires ont formé la Suisse d'aujourd'hui. Enfin, à cheval sur les frontières des populations de langues allemandes, italiennes et françaises, elles ne forment pas un peuple à la langue et à la culture unique. Depuis l'Antiquité, l'être humain traverse les alpes à pied ou à dos d'animaux par trois cols principaux, le Mont-Seuny, le Grand-Saint-Bernard et le Brénère. Dès l'époque carolingienne, entre le VIIe et le VIIIe siècle, de nombreux pèlerins se rendent à Rome. Pour accueillir les voyageurs, on construit des hospices à proximité des cols. Le trafic européen s'intensifie dès le XIIIe siècle avec le développement du commerce entre l'Italie du Nord et la Flandre. Les convois de mules franchissent les cols alpins chargés de draps, d'étoffes de luxe, de produits artisanaux et d'épices. Tout le monde prend rapidement conscience du profit à retirer de ces passages de plus en plus fréquentés. Les seigneurs se disputent leur contrôle afin de bénéficier des droits des péages. On ouvre bientôt de nouveaux cols. Le plus connu relie le plateau suisse à la Lombardie par le chemin du Gothard. Rendu pratiquable vers 1220-1230, il devient rapidement un passage important qui réduit la longueur des voyages entre l'Allemagne actuelle et l'Italie du Nord. Pour transporter leurs marchandises de grande valeur, les commerçants font appel aux montagnards qui occupent les vallées boisées au nord du Gothard. Ces communautés d'Ury, de Schwitz et d'Unterwald sont aussi connues sous le nom de Wallstätten, qui signifie en français « état forestier ». Ces rues de montagnards en profitent pour imposer des péages. Beaucoup d'entre eux abandonnent l'agriculture et se consacrent à la location de mulets ou au transport de marchandises. Les aubergistes, les charrons, les maréchaux ferraux y trouvent aussi leur compte. Leurs bénéfices deviennent considérables. Le contrôle du Gothard donne une importance aux communautés Wallstätten qui en profitent pour obtenir leur autonomie en dépendant directement de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, sans passer par une soumission à un seigneur local. C'est ce qu'on appelle en jargon politico-juridique l'immédiateté impériale. C'est dans ces montagnes au cœur des Alpes qu'est née la Suisse, dans ces sommets qui sont au temps de forteresses. Les bouviers alémaniques d'Ury, de Schwitz et d'Unterwald ont réussi à conquérir leur quasi-indépendance dès le milieu du XIIIe siècle en se libérant de la tutelle des seigneurs locaux. Payés dans le granit, ces rues de montagnards ont pris l'habitude de régler eux-mêmes leurs problèmes en communiquant entre eux avec leur parler à la fois guttural et chantant l'inimitable dialecte alémanique. Dans la première moitié du Xe siècle, Henri, duc de Saxe, devient roi de Germanie. En 951, son fils Othon s'empare du centre de l'Italie. Peu après, il vint les Hongrois à la bataille du Lechfeld. A la suite de ses succès en 962, il se fait couronner empereur à Rome par le pape. Ainsi naît le Saint-Empire romain germanique, qui durera jusqu'au début du XIXe siècle et influencera profondément l'histoire européenne. Le Saint-Empire romain germanique tire son nom de la volonté de ses monarques de se considérer comme les successeurs à la fois de l'antique empire romain et de celui de Charlemagne. Le fonctionnement du Saint-Empire est pourtant très éloigné de ses sources d'inspiration. L'empereur est élu par les grands du royaume, les princes électeurs, dont le nom va se stabiliser à 7 en 1356. Les souverains d'Allemagne se font couronner à Aix-la-Chapelle et recueillent le serment de fidélité de leurs vassaux. Mais ils ne portent le titre d'empereur que s'ils se rendent à Rome pour recevoir la couronne impériale du pape. L'Empire n'est pas un état centralisé. L'Empereur représente l'autorité supérieure, mais le pouvoir réel est exercé par des comtes et des ducs. Ce sont à la fois ses vassaux et ses représentants. Comme l'Empereur n'a pas de capital, il se déplace de ville en ville pour arbitrer les conflits locaux et réunit parfois ses vassaux dans des assemblées, les diètes. Le pouvoir de l'Empereur va demeurer pendant près de mille ans extrêmement fragile. Il arrive souvent que l'Empereur porte un titre purement honorifique et qu'il ne règne en fait que sur ses domaines familiaux. En outre, le titre d'Empereur n'est pas héréditaire et il arrive souvent dans les premiers siècles que la couronne ne reste pas dans la même famille, ce qui provoque des guerres incessantes pour essayer de conserver ou d'acquérir le titre impérial. Certaines familles nobles reçoivent de l'Empereur des Droits sur des terres suisses alémaniques. Les ducs de Tseringen forment Berne et Fribourg au XIIe siècle. Ces deux villes connaissent un développement rapide. A la mort du dernier Tseringen au début du XIIIe siècle, Berne n'est pas plus que de l'Empereur et peut s'administrer elle-même. Les contes de Savoie possèdent au sud du Léman un petit état qui leur permet de contrôler l'école du Grand Saint-Bernard et du Mont-Sauny. Au XIIe et XIIIe siècle, ils dominent le Bat-Valais et le Pays de Vaud et sortent alors à une autre famille noble, les Habsbourgs. Cette famille, originaire d'Argovie, dans le nord de la Suisse actuelle, va connaître une extraordinaire ascension dans la seconde partie du XIIIe siècle grâce à Rodolphe qui va réussir à devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. A l'ouest de ces terres, Rodolphe fait reculer les contes de Savoie. Au centre de la Suisse actuelle, il prend possession de Lucerne où débouche la route du Gothard. Enfin, il conquiert l'Autriche où ses descendants régneront jusqu'en 1918. Grâce à des conquêtes et des mariages stratégiques, la puissance de la famille va devenir telle que dès le milieu du XVe siècle, l'empereur du Saint-Empire sera toujours un Habsbourg d'Autriche. En 1273, Rodolphe de Habsbourg devient empereur. Les communautés forestières d'Hurie et de Schwitz qui avaient tout fait pour ne plus dépendre des Habsbourg craignent de perdre leur autonomie. Pourtant, Rodolphe reconnaît les chartes accordées par les empereurs précédents, ce qui rassure momentanément les populations concernées. Mais Rodolphe meurt en juillet 1291. Une fois de plus, l'avenir est incertain pour les Waldstetten. Les trois communautés d'Hurie, de Schwitz et d'Unterwald jugent nécessaire de rédiger un pacte en latin à une date incertaine, mais forcément postérieure à la mort de Rodolphe. Reste qu'il s'agit de comprendre le sens du document daté de 1291, une charte authentique sans doute rédigée au début du XIVe siècle, dont on a fait à tort un acte de fondation et auquel on a donné le nom de Pâques seulement au XIXe siècle. Le texte, comme beaucoup d'autres documents de la même époque dans l'espace alpin, notamment des villes libres d'Italie du Nord, insiste sur l'insécurité des temps liés à la disparition de l'empereur, l'autorité légitime de référence, garante des privilèges d'autonomie obtenus par les Trois-Vallées au nord du Qatar. Le texte n'a rien de libérateur ou de révolutionnaire, bien au contraire. Il répète clairement que chacun, selon sa condition personnelle, reste soumis comme il convient à son seigneur. Il ne s'agit en aucun cas de fonder une nouvelle configuration territoriale, ni de se soulever contre les Habsbourgs. Cette interprétation viendra beaucoup plus tard, d'abord au XVIe siècle, puis reprise au XIXe siècle, quand les premières formes de conscience nationale commenceront à émerger. Dans un pays où la liberté s'étiole, un homme incarne l'espoir. Jusqu'au XIVe siècle, on ne connaît pas de conflit armé entre les Wallstätten et les Habsbourgs. La première confrontation sérieuse éclate à propos du couvent d'Ensidon, placé sous la protection directe du duc de Habsbourgs. Les paysans schvizzois ont pris progressivement l'habitude de conduire leurs troupeaux sur les alpages que les moines entretiennent. Ils s'installent sans autorisation sur les propriétés du couvent, qui répliquent en frappant d'excommunication les schvizzois. En janvier 1314, au cours d'une attaque nocturne, ceux-ci s'emparent de l'abbaye et la pille. Aux yeux de Léopold Ier, duc de Habsbourgs, petit-fils de Rodolphe, c'est un acte de rébellion contre le système féodal qui mérite une sanction exemplaire. Une année plus tard, il réunit une puissante armée à Zoug avec une cavalerie d'environ 2000 hommes qui doit tailler en pièces les paysans schvizzois indisciplinés. Les montagnards, bien informés, ont barré leurs vallées avec des murailles et des fossés et attendent l'ennemi de pied ferme sur les hauteurs de leur sommet. A l'aube du 15 novembre 1315, les chevaliers qui servent les Habsbourgs, lourdement armés, longent le lac des Guéris en une immense colonne. A l'extrémité du lac, à l'endroit appelé Morgarten, ils s'engagent sur une route bordée de marais infranchissables et de collines escarpées et boisées. Soudain, les Valstetten qui s'étaient cachés lancent sur eux une avalanche de pierres et de troncs d'arbres. Les chevaux sont effrayés, c'est la confusion générale. Armés de Halbard, les montagnards se jettent sur les cavaliers encombrés par leur lourde armure. Une partie de la cavalerie tente de rebrousser chemin en bousculant ses propres fantassins. Bon nombre de soldats se noient ou sont massacrés, 1500 selon les estimations. Cette première victoire des Valstetten renforce leur lien. Devant la menace des Habsbourgs, ils éprouvent le besoin d'adopter une attitude commune face à l'extérieur. Le 9 décembre 1315, ils conclut à Brunen un nouveau pacte, écrit cette fois en allemand, qui reprend certains points du pacte de 1291 et en rajoute des nouveaux. Pour la première fois, l'expression confédérée Heidgenossen en allemand est utilisée. Dorénavant, aucune des trois communautés ne pourra, sans l'accord des deux autres, conclure d'alliances séparées avec une puissance étrangère. Un pour tous, chacun pour soi. La victoire de Morgarten attire des alliés dans le camp des Valstetten. Les premiers sont les Lucernois, leur ville qui appartient au Habsbourg, rejoint l'alliance en 1332. Lucerne est le principal lieu de marché des montagnards du nord du Gotar. Ils viennent y vendre leur fromage, leur bétail, leur bois et se procurer le blé, le sel, le vin et les autres denrées dont ils ont besoin. C'est aussi le passage obligé des marchandises et des voyageurs qui traversent le Gotar. Tout le lac des quatre cantons est désormais contrôlé par les confédérés suisses. Leur relation entre eux et avec l'extérieur se trouve ainsi facilité. Zurich, une autre ville importante de la région qui dépend directement de l'Empereur se trouve régulièrement en conflit avec les Habsbourg pour le contrôle des routes vers les Colgrison. Face à cette situation, Zurich cherche des alliés. Aussi conclut-elle en 1351 une alliance avec Ouri, Schwitz, Unterwald et Lucerne. L'année suivante, en 1352, Glaris et Zug sont soustraites à la domination des Habsbourg et font désormais partie de la Confédération. Gouvernée par un conseil de bourgeois, la ville de Berne dépend directement de l'Empereur et possède un vaste territoire. Jaloux de son indépendance et de sa richesse, les seigneurs voisins forment une grande coalition et passent à l'attaque. Les Bernois demandent et obtiennent l'aide des Valstetten et sortent victorieux du conflit lors de la bataille de l'Open en 1339. En 1353, ils sont logiquement admis au sein de la Confédération. Ainsi, en une vingtaine d'années, la Confédération passe de trois à huit cantons. Elle ne se limite plus désormais à la région du lac des Quatre Cantons et s'étend sur une bonne partie du plateau suisse. Chaque canton possède son propre gouvernement et cherche à renforcer son pouvoir. Les villes occupent les territoires qui les entourent par la force et par le rachat des droits seigneuriaux. Les communautés montagnardes s'emparent des droits des seigneurs ou des monastères. Et on lui pèlera le jonc comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a perdu avec ce type. La lutte entre les confédérés et les Habsbourg s'aggrave lorsque le duc Léopold III apprend que la ville de Lucerne cherche à s'étendre à l'ouest sur ses propres terres de Lentelbourg notamment en signant une alliance avec sa ville de Sempar. En 1386 le duc décide de rétablir par la force les droits de sa famille. En Argueville il réunit une grande armée avec le soutien de la noblesse alsacienne et marche sur Lucerne qui reçoit le soutien de ses alliés suisses. Le choc a lieu le 9 juillet à Sempar. L'expédition punitive tourne au désastre pour les chevaliers autrichiens qui furent massacrés d'après la légende après le sacrifice d'un homme d'Unterwald Arnold Winkelried qui aurait ouvert un chemin dans les pics adverses en se jetant dessus. Le massacre de près de 2000 soldats dont le duc Cléopold eut un retentissement immense en Europe. C'est le début de la légende des confédérés dompteurs de rois qui osent mettre en péril l'ordre social médiéval. Deux ans après le duc Albert III frère du vaincu reprend les hostilités suite à la prise de la ville de Wezen par les confédérés. Au printemps 1388 l'armée autrichienne entre en pays glaronnais. Comme à Morgarten les habitants se réfugient sur les hauteurs à Neffels où des renforts les rejoignent. Les confédérés commandés par Matthias Sembul battent les autrichiens et tuent presque 2000 hommes. Cette fois encore le butin d'armes est considérable. La confédération suisse sort renforcée par ses victoires et poursuit ses conquêtes dans toutes les directions. Berne s'empare de l'Auberlande bernois et les cantons primitifs réussissent à s'emparer du versant italien du Gothard la Léventine des 1403. La même année le territoire d'origine des Habsbourg Largueville est conquis. De nombreux voisins le Valais les villes de Fribourg Soler, Genève et Strasbourg sollicite l'alliance des confédérés dont la puissance militaire impressionne de plus en plus en Europe. Les premières guerres de conquête des confédérés au cours du 15e siècle ont entraîné une grave désunion entre eux pour le partage de certains territoires limitrophes. Un riche voisin de Schwitz et de Zurich le comte de Toggenburg meurt sans héritier en 1436 et ne laisse aucun testament écrit pour la gestion de ces terres. Le canton de Zurich dirigé par le bourgmestre Rudolf Stussy réclame le territoire du Toggenburg. Les cantons de Schwitz et de Glaris appuyés par les autres cantons confédérés font de même. En 1438 Zurich annexe la zone convoitée et bloque l'approvisionnement en céréales des deux autres prétendants. En 1440 Zurich est expulsé de la confédération et la guerre est déclarée. Pour tenter de renverser la situation les Zurichois concluent une alliance avec le duc de Habsbourg et empereur Frédéric III l'ennemi héréditaire des Suisses. Lors du siège de Zurich par les confédérés en 1443 Rudolf Stussy est tué lors d'une sortie mais sa ville résiste contre toute attente. Zurich demande alors l'aide du Habsbourg Frédéric III qui se tourne vers le roi de France Charles VII. Ce dernier accepte de lui fournir une troupe de 40 000 mercenaires ingérables les armagnacs surnommés les écorcheurs en raison de leur cruauté. Le roi de France profite de l'occasion pour débarrasser son pays de ce fléau en le transférant chez ses voisins et confie le commandement des écorcheurs à son fils héritier le Dauphin Louis. Nous sommes en 1444 les 20 000 confédérés qui assiègent Zurich ignorent l'importance réelle de l'armée française qui s'approche d'eux. Lors de la bataille de Saint-Jacques-de-la-Birse près de Bâle le 26 août 1444 un contingent de 1500 éclaireurs suisses subit de lourdes pertes mais inflige des dégâts encore plus importants parmi les rangs français qui dénombre 2000 morts. Le prince héritier français le Dauphin Louis ébranlé par cette résistance inattendue décide alors de se retirer de la Suisse et signe un traité d'amitié avec les confédérés. Pour ces derniers leur défaite équivaut donc à une victoire. La guerre devient de plus en plus sanglante. En 1444 les confédérés assiègent la ville de Greifensee alors en main zuricoise et procèdent à l'exécution de la soixantaine de militaires qui gardaient la citadelle et qui s'étaient rendus. La cruauté du massacre de Greifensee a un retentissement qui dépasse les frontières nationales. Après six années de conflit les belligérants sont exténués par la guerre civile et un cessez-le-feu est conclu le 12 juin 1446. En 1450 la paix d'Ensidol n'est signée. Zurich récupère presque toutes ses possessions et réintègre la confédération mais doit en contrepartie mettre un terme à son alliance avec l'Autriche. Paradoxalement la guerre civile a eu pour conséquence de renforcer la confédération en tant qu'entité politique qui n'allait plus admettre des tendances séparatistes de la part de l'un de ses membres. Pour les historiens la confédération est devenue une alliance exclusive et fixe seulement après la guerre de Zurich en 1450. 1450 est aussi une date importante puisqu'elle marque la fin des luttes incessantes entre les Habsbourg d'Autriche n'ont plus dorénavant que de manière interposée. Et la fière allure cette armée ! Avec de la figuration française. Les confédérés n'ont pas tout de suite conscience de constituer un nouveau pays. Ce n'est qu'à la fin du XIVe siècle qu'on se rend compte à l'intérieur et à l'extérieur que la Suisse existe. Au XIIIe et XIVe siècle les Chuitzois forment la communauté la plus importante et la plus déterminée parmi les Wahlstätten. De ce fait les adversaires de la confédération ont pris progressivement l'habitude d'appeler « Schuitzois » tous les soldats confédérés qu'ils combattent. L'Europe entière utilise bientôt cette dénomination. Finalement les confédérés eux-mêmes adoptent ce nom pour se désigner et c'est ainsi que Schuitz a donné son nom au pays tout entier devenu Schweiz en allemand et Suisse en français. Au XVe siècle les soldats de presse toutes les armées européennes portaient une croix pour montrer que leur combat était juste et que leur victoire était la preuve du soutien de Dieu. Dans une armée les croix étaient de la même couleur pour servir de signe de ralliement. Celle des anglais était rouge celle des français était blanche celle des bretons était noire ou encore celle des bourguignons était rouge en forme de X en référence à la croix de Saint-André. Les soldats suisses adoptèrent le même type d'emblème. D'abord signe militaire la croix blanche sur fond rouge le drapeau schuitzois devint par la suite le symbole de la confédération. Alors que toute l'Europe vit dans le système féodal les confédérés refus souverains et nobles et se gouvernent eux-mêmes pour bien montrer le rejet de la féodalité dans laquelle le vassal prête serment à son seigneur en joignant les mains les Suisses prennent l'habitude de prier les bras en croix. On leur reprocha longtemps de ne pas respecter l'ordre considéré comme naturel. On les accusait de porter atteinte au droit des souverains qui, pensait-on, tenaient leur pouvoir de Dieu on les traitait de sauvages. Pour répondre à ces accusations les Suisses opposèrent la pureté de leur mœurs et leur honnêteté à l'injustice et à l'avidité de la noblesse un slogan apparu les nobles sont devenus paysans et les paysans nobles. L'idéal des confédérés est fondé sur les valeurs paysannes goût du travail attachement à la terre esprit d'économie les Suisses sont persuadés que leur révolte est conforme à la volonté divine qui leur a donné les moyens de se soulever contre leur seigneur. Parce que moi personnellement la condition paysanne je me la taille en biseau vous voyez. Quoi ? C'est une honte ? Révoles ! Révoles ! Mais qu'est-ce que vous foutez beau-père ? Mais je parlemente ! Ah bah vous êtes un as ! Pour en venir au fait que par contre au gouvernement on écoute vos revendications. Voilà c'est tout c'est une manière à peu dire. Mais comment vous expliquez le fait que jamais rien s'améliore ? Parce qu'on a pas que c'est à foutre ! Quoi ? Révoles ! Révoles ! Les grands faits de l'histoire sont souvent embellis par des légendes. Transmis de génération en génération récits et chansons subissent inévitablement des transformations au fil des ans. L'histoire de la Suisse n'y échappe pas. La résistance des Wallstätten malgré la petitesse de leur territoire face à la puissante maison d'Autriche avait de quoi frapper les imaginations. Les textes relatant la naissance de la Confédération ont été écrits près de deux siècles après les événements qu'ils racontent. Ces histoires ont-elles une origine réelle ou sont-elles des récits nés de l'imagination populaire ? Ces récits ne correspondent pas aux rares textes de l'époque qui nous sont parvenus. Le nom des personnages en telle part ne figure ni dans les documents de la fin du XIIIe siècle ni dans ceux du début du XIVe siècle. Une histoire légendaire de la Confédération s'est donc peu à peu constituée. Elle a emprunté des éléments à des récits provenant d'autres pays. Par exemple, l'aventure de Guillaume Tell se retrouve dans une chronique danoise du début du XIIIe siècle dans laquelle un certain Tocco accomplit des exploits semblables à ceux de notre héros national. Selon la tradition, c'est le 18 novembre 1307 à Halldorf, chef-lieu du canton d'Oury, qu'aurait eu lieu la célèbre légende de Guillaume Tell. Cette histoire poignante est le plus célèbre mythe de l'histoire suisse. Cet habile archer a été arrêté pour cause de désobéissance. Il a en effet refusé de saluer le chapeau du bailli avec son arbalète sur une pomme placée sur la tête de son fils. C'est ça ou la mort immédiate pour le père et son enfant. Prenant deux carreaux aux flèches d'arbalète entre les doigts, Guillaume Tell vise la pomme et la fend en deux. Gessler lui demande pourquoi il a pris deux carreaux et lui de répondre que s'il avait touché son fils, il aurait aussitôt tué le bailli avec le second carreau. Si tu parviens à tirer avec ton armocht dans un objet placé sur la tête de ton fils, je te laisse la vie sauve. Furieux, Gessler décida alors d'emprisonner-t-elle dans une forteresse de l'autre côté du lac des Quatre Cantons à Kusnart. Toutefois, lors de la traversée du lac, une tempête menaça l'équipage. Guillaume Tell proposa alors ses services parvenant à conduire la barque jusqu'au rivage. Mettant pied à terre, Tell donna alors un coup de pied au frêle esquif afin de le repousser au loin et réussir à s'échapper. Peu après, le bailli et son équipage parvint avec peine à atteindre la rive. Tell les attendait en embuscade. Le moment venu, il tira sur le bailli qui tomba de son cheval et fut tué d'un coup. Selon la légende, cet épisode aurait entraîné alors la Confédération des Trois Cantons de décembre 1315, véritable déclaration d'indépendance adressée à l'Autriche. Les premiers ouvrages retraçant l'histoire de Guillaume Tell apparurent seulement vers la fin du XVe siècle, notamment avec le livre blanc de Sarnoen publié vers 1470. La Révolution française et de nombreuses œuvres mettent Guillaume Tell à toutes les sauces. L'apogée est bien sûr le chef-d'œuvre de Schiller qu'il fait représenter en 1804 et l'opéra de Rossini créé à Paris en 1829. Symbole de la liberté du tyrannicide, personnification de la Suisse et de ses vertus civiques ou de sa volonté de défense, notamment pendant les deux guerres mondiales qui en 1931 a été choisi comme symbole de la marque suisse d'origine, le célèbre Swiss Made. Cette présentation est maintenant terminée. Merci pour votre attention et à très bientôt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada